Bonjour à vous tous. Dans ce film, Dwayne The Rock Johnson joue à un criminel endurci. Il travaille comme un chauffeur d'évasion, s'associant à son frère pour réaliser des braquages. Après l'un des vols, un gang rival les trouve et tente de voler leur argent. Le héros révèle l'emplacement de l'argent caché, mais en retour, son frère se retrouve avec la gorge tranchée, et le héros prend une balle dans la tête. Par miracle, il survit, mais il finit par être condamné à dix ans de prison. Cependant, le temps passé ne calme pas son désir brûlant de vengeance, et celui-ci l'envoie sur un chemin long et compliqué pour traquer et punir toutes les personnes impliquées dans le meurtre de son frère. Un grand gars tatoué fait le tour de la cellule, attendant d'être libéré. Il y a une photo de lui sur le mur, avec un gars que nous ne connaissons pas encore. Enfin, le prisonnier est sorti de sa cellule, et il nous est présenté simplement comme le conducteur. Le directeur de la prison donne quelques conseils de départ à l'ex-détenu, ainsi que sa carte de visite. Au cas où, il y aurait des situations difficiles à l'extérieur. Mais le conducteur ne s'intéresse qu'à une chose. Dès qu'il sort, le conducteur jette la carte de visite et décide de se dégourdir les jambes. Après une longue course le long de la route, le conducteur trouve son élégante Chevrolet Chevel SS dans une casse. Les clés l'attendent sur la roue avant. Donc, le héros retire le cache de la voiture, la démarre sans aucun problème et part à la recherche de sa première cible. Toutes les informations sont soigneusement cachées dans la boîte à gants. Il trouve également un revolver sous le siège. Personne ne t'apprend le code de la route en prison. Alors, le conducteur garde sa voiture et, sans tenir compte des autres voitures sur l'autoroute, se rend directement au bureau au milieu de la circulation et des conducteurs frustrés. En arrivant au bureau, le conducteur ne se préoccupe pas des plaisanteries et cherche immédiatement l'un des employés. Sans aucun avertissement, le commis de bureau reçoit une dose de plomb dans le front. Ensuite, le conducteur s'en va, mais il remarque qu'il a été filmé par une caméra de sécurité. L'épisode suivant nous emmène dans un motel en bord de route, où un gars essaie d'acheter des substances illégales à un revendeur dans les toilettes. Il sort les billets froissés de sa poche, mais le dealer n'en est pas satisfait. Après une courte altercation, l'acheteur persuade le dealer de parvenir à un accord. Il retourne à sa voiture avec l'achat, alors que nous, on est de retour au bureau où le conducteur a tué l'homme. Il est bondé de flics, et l'un d'eux se trouve être ce toxicomane des toilettes. Aucun des policiers des alentours n'est particulièrement heureux de le voir, en particulier la détective féminine. Ce personnage est simplement connu sous le nom de flic. Il s'avère qu'on lui a attribué l'affaire du meurtre, alors qu'il n'est qu'à quelques semaines de la retraite. La femme met la cigarette de flic dans une tasse de café, et l'avertit que fumer n'est pas autorisé ici. Ils sont ensuite assignés à travailler ensemble en tant que partenaires. L'épisode suivant commence dans un petit bureau où arrive le conducteur. Là, deux hommes écoutent un reportage sur le récent meurtre d'un employé à la télévision. Quand le conducteur entre à l'intérieur, le gars assis derrière le bureau dit que l'homme a été très mauvais garçon. Il demande de l'argent pour la voiture qu'il a laissée à l'ex-prisonnier. Le conducteur paie et lui demande les noms des autres criminels impliqués dans la mort de son frère. Mais le gars dit que le prix de l'information a augmenté au cours des dix années où le héros a été emprisonné. Apparemment, il a décidé ça au moment où le conducteur lui a montré l'argent attaché avec des élastiques. Le conducteur n'est pas satisfait de la nouvelle politique de tarification. Dans le but de l'intimider, l'informateur tente de lâcher son garde du corps sur lui, un formidable champion des combats de rue Samoan. Mais au moment où le garde du corps aperçoit le tatouage sur le bras de conducteur, il sera molli complètement. Paniqué, il traite le héros de fantôme et part précipitamment. Sans son garde du corps, l'informateur devient plus coopératif et donne même une petite compensation au conducteur. Pendant ce temps, au poste de police, Flick et son nouveau partenaire Cicero regardent des images de vidéosurveillance du bureau où le conducteur a tué la première victime lors de sa vengeance. Il remarque que le tueur et le commis se connaissent clairement. A la fin de la conversation, Flick reçoit un appel de la mère de son fils, qui lui demande de conduire le garçon à un match de baseball, puis raccroche. Pendant que les policiers enquêtent sur le crime, le conducteur se dirige vers sa prochaine cible. On découvre un nouveau personnage. Son nom de code est tueur. Il vit dans une maison luxueuse avec sa belle copine. Il s'est vraiment engagé à rester en forme. Sur les murs de tueur, il y a des photos de lui, y compris des couvertures de magazine qui représentent son visage. Chacune des photos reflète ses réalisations dans son travail. Il est en outre révélé que tueur avait des problèmes de jambes quand il était enfant. Mais il pratique un yoga intense qui frise le breakdance. Après avoir fait sa séance, il réveille sa copine et lui parle dans la cour arrière. Tueur affirme qu'il en a fini avec le yoga, et qu'il a maintenant besoin de quelque chose de plus compliqué. Il semble un peu optimiste pour un assassin, mais il obtient une mission pour une nouvelle cible au téléphone. Le tueur reçoit une photo du conducteur. Sans hésitation, il se prépare rapidement, assisté de sa petite amie, range ses affaires, prend une arme à feu et s'éloigne dans l'une de ses voitures de sport. Juste avant de partir, tueur se précipite vers la fille et l'embrasse. Le tueur parle ensuite à sa thérapeute au téléphone. Il dit qu'il en a marre de ses missions, mais il lui ment sur son vrai métier, et se présente comme un chirurgien qui enlève les tumeurs. La thérapeute ne le croit pas, mais continue la séance. En même temps, tueur observe un vieil homme suspect. Au poste de police, la détective Cicero examine une photo du tatouage du conducteur. Le sergent Malory s'excuse auprès d'elle de l'avoir associé à Flick, mais il lui demande de s'abstenir d'interférer avec son rôle dans l'enquête. Après cette conversation, Cicero montre une photo de conducteur à Flick, qui a été identifié par des caméras de surveillance et le témoignage du directeur de la prison. Le policier sourit quand il voit conducteur. Il est révélé que l'homme s'est fait de l'argent en prison, en faisant de la contrebande. Cicero dit à Flick que conducteur a été arrêté il y a 10 ans pour un braquage de banque dans lequel il était impliqué en tant que chauffeur d'évasion. Ensuite, on nous montre le vol en question, ainsi que comment le gang du protagoniste échappe habilement à la poursuite de la police grâce aux compétences exceptionnelles de conducteur, en particulier lorsqu'il roule en marche arrière. Apparemment, la police n'a rien contre un geste aussi intelligent. Alors que Cicero continue de renseigner le policier sur les détails de l'affaire, on voit la maison du vieil homme que tueur surveille. Le vieil homme ne vient pas seul à l'appartement, mais avec une jeune femme qui l'aide à faire les courses. Il perçoit de son invité de rester boire un verre. Soudainement, le conducteur s'arrête à la maison où cela se produit. Le tueur finit de parler à sa thérapeute au téléphone et prépare son arme. Il dit qu'il va faire sa demande en mariage à sa copine. De plus, quand il sort déjà de la voiture, il dit à sa thérapeute qu'il n'a plus de médicaments. Bien que celles-ci lui disent que c'est une mauvaise idée. Pur accroche. Pendant ce temps-là, le conducteur sort de la voiture et se dirige vers la maison du vieil homme. Le tueur suit le conducteur et franchit la porte derrière lui. Pendant ce temps-là, le vieil homme glisse quelque chose dans la boisson de sa soignante et attend qu'elle s'évanouisse. Dans un autre flashback, on voit des images que Flick et Cicero regardent. Filmé par une caméra amateur, la vidéo montre le conducteur et son frère pris en otage par d'autres voyous. Le frère du conducteur le supplie de ne pas leur dire où se trouve l'argent. Car ça les tuerait tous les deux. Les ravisseurs affirment que d'autres membres du gang de conducteurs ont déjà subi ce sort. Les voyous insistent sur le fait que leur seule chance de rester en vie, c'est de divulguer l'emplacement de l'argent volé. Le conducteur craint pour la sécurité de son frère et ne sait pas quoi faire. Il envisage de révéler l'endroit où se trouve l'argent. Les voyous font la pression sur les frères, tirant en l'air et les menaçant. Finalement, le conducteur leur indique où se trouve l'argent. Juste après, les voyous tranchent la gorge de son frère. Certains des voyous ne comprennent pas pourquoi ils ont dû tuer l'homme, mais la plupart ne s'en soucient pas vraiment. Le tout est filmé par le vieil homme, qui est surveillé par tueur. Le film revient au présent, où le conducteur fait tomber la porte du vieux pervers et déjoue ses plans. Le vieux voyou tente de se défendre en affirmant qu'ils ont tué le frère de conducteur sous les ordres de quelqu'un d'autre. L'excuse ne le sauve pas, et il se fait tirer dessus deux fois. Le conducteur laisse la soignante effrayée dans l'appartement et court dans le couloir. Le tueur l'attend déjà là-bas. Une fille qui est sortie dans le couloir l'empêche d'accomplir sa tâche sans faire trop de bruit. Le conducteur pousse la fille dans la pièce voisine, et une fusillade s'ensuit. Il ne tire pas sur tueur, mais le force à se cacher au coin. Cette astuce permet au conducteur d'avoir suffisamment de temps pour s'échapper. Le tueur essaie de poursuivre sa cible, mais il n'y arrive pas. De la fenêtre de l'appartement du vieil homme, l'assassin n'observe rien d'autre que la fumée s'élevant des pneus de la Chevrolet de conducteur qui part rapidement. On voit la fin du flashback, où le conducteur est abattu à l'arrière de la tête par une personne inconnue. Mais avant ça, il promet de se venger de tout le monde. La balle passe à travers, mais à l'hôpital, le héros revient étonnamment du bord de la mort. Une plaque de métal garde sa tête maintenant. Flick se présente chez son ex-femme pour récupérer son fils, et la femme l'accuse d'être en retard. Il essaie d'expliquer qu'il est pris dans une affaire sérieuse, mais elle ne veut rien entendre. Elle menace de prendre la garde complète du gamin, et elle exige qu'il se dépêche de se rendre au match. En chemin, Tommy, qui est le fils en surpoids de Flick, avoue qu'il n'est pas vraiment fan de baseball, et qu'il peut à peine jouer. Le flic assure à Tommy qu'il en parlera à son entraîneur, mais il reçoit ensuite un appel de Cicero, lui demandant de venir sur une scène de crime. En entendant ça, Tommy s'énerve, mais son père fait semblant d'avoir déjà tout géré, et décide de rester pour le match au lieu de travailler. Il essaie vraiment de gagner la faveur de son fils. Finalement, Flick arrive sur les lieux avec deux heures de retard, et reçoit un commentaire caustique de Cicero. Le vieil homme assassiné s'avère être un fan du tournage de vidéos sales, et les flics se rendent également compte que c'est lui qui a filmé le meurtre du frère de conducteur. Les policiers sont également au courant de la fusillade avec Tueur, mais ils n'ont aucune idée de qui est le deuxième tireur. Dans sa chambre, Tueur dit à sa future épouse que la cible s'est avérée être plus coriace que prévu. Il admire conducteur pour son comportement calme et intrépide. Soudainement, il a la bonne idée de faire sa demande par téléphone, et il le fait. Lily, son élu, sourit sur le point de dire oui. Le lendemain, au commissariat, Cicero remarque un étrange tatouage sur le bras de Flick. Il s'avère qu'avant son transfert, Flick a servi dans la Los Angeles Homicide Squad, qui était connue pour ses affaires sales et son comportement inconvenant. C'est là que Flick a rencontré son ex-femme Marina, qui était son informatrice. Il s'avère également qu'il était en cure de désintoxication pour toxicomanie. En voyant les regards bizarres de son partenaire, il explique que c'est de l'histoire ancienne. Le flic ment qu'il est devenu clean quand son fils est né. De la fenêtre de sa voiture, le conducteur observe sa prochaine cible, une femme. Alors qu'elle accompagne son fils à l'extérieur de la maison, il décide de lui rendre visite. Armé d'un pistolet, il entre dans la maison. A l'intérieur, il découvre la femme qu'il cherchait, mais à sa grande surprise, elle nourrit un bébé. Au cours de leur conversation, après que le héros se soit fait gifler, il est révélé qu'elle n'est pas sa cible, mais son ex-femme. Il s'avère que le conducteur ne la laissait pas lui rendre visite lorsqu'il purgeait sa peine de 10 ans de prison. Il croit à tort que le garçon qu'il a vu à travers la fenêtre de la voiture est son fils. Malheureusement, il a tort. La femme est passée à autre chose, et elle s'est construit une nouvelle vie. Et malheureusement, le fils du conducteur n'a jamais pu voir le monde, car la mère avait choisi de se faire avorter. Le conducteur, dévasté par la nouvelle, part pour poursuivre son chemin de vengeance. Son ancienne amante lui dit qu'elle sait ce qu'il fait, et lui souhaite bonne chance. Alors que ce drame se déroule, tueur décide de se marier avec sa fiancée, Lily. Il y a des courses de voitures stylées, une belle cérémonie, et bien sûr, la partie la plus romantique de tout mariage, du tir sur des canettes. Le tueur offre un nouveau départ à Pasadena à sa femme, et il promet de quitter son emploi de mercenaire. Pendant ce temps-là, Flick arrive chez Marina, et entre sans y être invité. Il est surpris de voir son ex-femme regarder son affaire à la télé. Le policier lui propose de se remettre ensemble et de recommencer leur vie, mais elle refuse, affirmant qu'elle est passée à autre chose et qu'elle s'est construite une vie différente. Elle travaille actuellement pour obtenir un diplôme, et elle vise à améliorer sa vie et celle de son fils. Pour tenter de la persuader, le flic lui remet même sa cachette de substance illégale, et promet d'aller en cœur de désintoxication. Mais il suggère de ne faire ça qu'après la fin de l'affaire. Il veut passer au moins une journée avec son ex-femme et son fils. Elle hésite, mais ne dit pas non. Au même moment, en écoutant la radio, conducteur se dirige vers sa nouvelle cible, sous le couvert de la nuit. Il s'arrête devant un club de strip-tease, traque la bonne personne et entre à l'intérieur. Sa cible s'avère être un agent de sécurité. Le conducteur le rattrape dans les toilettes. C'est l'homme qui a tranché la gorge de son frère. Après une brève conversation, le conducteur dit au vieux portier, Joe, de quitter les toilettes et de prétendre qu'il n'a rien vu, peu importe qui sort vivant du combat. Suivant la suggestion du gars, le vieil homme obéit. Le conducteur verrouille la porte et une bagarre au couteau s'ensuit. Le conducteur gagne le combat et le tueur de son frère s'excuse auprès de lui. Il demande également au conducteur d'appeler son fils et de lui dire que son père est désolé. Le conducteur laisse l'homme qui respire à peine par terre. Il réalise son dernier souhait dans la voiture. Assis sur le canapé, tueur regarde des photos de sa vie. Alors qu'il tombe sur des photos de son enfance et de ses jambes estropiées, son expression faciale change, ce qui l'incite à tendre la main et à toucher ses cicatrices. Puis, il commence à polir frénétiquement son arme. Lily attrape l'homme en flagrant délit. Elle espère que son mari va démissionner, mais il décide de finir le travail. Et ensuite, il arrêtera pour toujours. Lily essaie d'en dissuader le tueur, mais il reste inflexible et continue de polir son arme. Flick se réveille au lit avec son fils, qui lui dit qu'il n'aime pas le baseball. Le père répond en disant que le garçon va s'améliorer et qu'il a juste besoin de s'entraîner plus. Il suggère de jouer ensemble, mentionnant qu'il n'est pas bon au baseball non plus. Plus tard, il découvre Marina fortement intoxiquée à l'intérieur de la salle de bain. Marina avoue qu'elle a peur de finir dans l'enfer qu'elle et Flick ont créé, s'infligeant douleur et souffrance à chaque fois. Après ça, Flick jette les substances restantes dans la poubelle et s'endort avec Marina. Le quatrième jour du récit commence avec le flic et le tueur quittant leur maison le matin. Tous deux ont un air perplexe et inquiet sur le visage. Le détective reçoit un appel de Cicero, qui lui dit qu'elle a trouvé une piste. Les deux victimes de conducteurs étaient des informateurs de la police et étaient impliquées dans le meurtre de son frère. Elle demande à Flick de se pencher sur la question, mais il répond qu'il doit parler à une victime poignardée d'Henderson. C'est le même agent de sécurité qui a été attaqué par conducteur au club de striptease. Ignorant la demande de Cicero, le flic se rend aux urgences pour l'interrogation. Après avoir appris à la radio que le tueur qu'il a poignardé est vivant et qu'il se fait soigner à l'hôpital, le conducteur fait rapidement un virage spectaculaire dans sa voiture afin de se diriger vers l'établissement médical. Pendant ce temps-là, le client de tueur l'informe également de la cible survivante du conducteur et lui suggère d'essayer de terminer le travail. Le policier est le premier à arriver à la clinique. Mais le protagoniste ne perd pas de temps. A sa manière habituelle, il se dirige directement vers la salle d'opération où les médecins se battent pour sauver la vie de sa cible. Sans hésitation, il tire plusieurs balles dans le front du gars. En entendant les coups de feu, le flic émerge rapidement d'une pièce voisine. Il poursuit conducteur jusqu'à ce qu'ils atteignent le sous-sol où il se livre à une fusillade féroce. A un moment critique, conducteur prend son adversaire au dépourvu, le forçant à s'agenouiller. Sauf que dès que Flick ferme les yeux, le héros disparaît. Le conducteur monte dans sa voiture et s'éloigne. En chemin, il reçoit un appel du fils du tueur de son frère. Le garçon menace de venger son père. Le héros lui dit de faire ce qu'il doit, mais qu'il doit comprendre que son choix aura des répercussions. A ce moment-là, tueur le rattrape par derrière. La poursuite risquée ne dure pas longtemps. Le conducteur reçoit une balle dans le cou, mais il parvient à tirer sur le pneu de son ennemi et à s'échapper dans l'obscurité de la nuit. Tueur, frustré, reçoit un appel téléphonique du client, l'informant de l'annulation de la mission. Cependant, tueur est déterminé à ne pas abandonner si facilement et par conséquent, refuse d'abandonner sa dernière mission. Le conducteur arrive chez son père, soupçonnant qu'il aurait pu les piéger après le cambriolage. Mais il n'y trouve que sa mère. La femme a perdu son mari il y a 3 ou 4 ans. Elle s'occupe de la blessure de son fils et il lui assure que son défunt mari aimait Gary, donc qu'il ne l'aurait jamais trahi. Le conducteur explique qu'ils ont volé la banque pour rembourser les dettes de Gary et qu'il s'est porté volontaire pour aider parce qu'il ne pouvait pas abandonner son frère dans le besoin. Après avoir récupéré les cendres de son frère, il se met en route pour atteindre sa prochaine cible. Et sur la route, il n'arrête pas de réfléchir à qui a bien pu les piéger. Au commissariat, Flick raconte à sa partenaire sa rencontre avec conducteur à l'hôpital et comment il a miraculeusement survécu. Tout le monde autour de lui le félicite d'avoir failli abattre le criminel. Cicero lui pardonne de lui avoir raccroché au nez et montre au Flick une liste possible des cibles du conducteur. Ce sont tous des informateurs qui ont purgé une peine minimale pour des infractions graves. Le policier a décidé de vérifier les personnes de la liste qui n'ont pas encore été attaquées par le conducteur. En attendant, conducteur rattrape la cible finale sur sa liste pour découvrir qu'il s'agit d'un évangéliste itinérant qu'il a écouté à la radio tout au long de son voyage. Le prédicateur pratique ses sermons depuis une tente temple mobile. Après être arrivé sur les lieux et avoir attendu patiemment que le serment se termine, le conducteur s'approche du prêtre à l'extérieur. Le prédicateur avoue qu'il a abandonné sa mauvaise conduite il y a longtemps et qu'il se consacre maintenant à mettre les gens sur la bonne voie. Lorsque conducteur et son frère se sont fait capturer, c'est lui qui ne voulait pas qu'il soit tué. Avant d'aller se promener, le prédicateur reçoit la visite de sa femme et de son enfant. Ce qui surprend conducteur, bien qu'il ne veuille pas renoncer à sa vengeance. Sur le chemin du rivage, qui sera la dernière promenade pour l'un d'eux ? Les hommes parlent. Il s'avère que le prédicateur est le père de 5 enfants adoptés. Il dit que quand Gary a été tué, il devait juste faire le vigile pour gagner de l'argent facile. Le prédicateur est honnête sur ce qu'il a fait, mais il le regrette. Il dit qu'il a pris sa part d'argent et qu'il est allé en prison, où il s'est tourné vers Dieu. Le conducteur hésite clairement, mais il met ensuite le prédicateur à genoux et se prépare à tirer. Au dernier moment, il épargne le prédicateur, lui permettant de retrouver sa famille, tandis qu'il retourne lui-même au temple en tente. A l'intérieur, tueur l'attend, armé et prêt pour un combat loyal, en quête de reconnaissance de ses compétences. Le conducteur reste calme, déclarant calmement qu'il n'a rien contre le tueur. Il souligne également que tueur a clairement des problèmes. En réponse, tueur prend le pistolet de conducteur et le pointe sur sa tête. Remarquant la liste à côté de conducteur, le mercenaire remarque qu'il devrait y avoir une personne de plus, l'homme qui l'a engagé pour tuer conducteur. Mais il ne dit pas son nom. Pendant ce temps-là, flic qui vient d'arriver, sort de sa voiture et s'approche du temple. Il se faufile sur conducteur par derrière. Le policier ordonne au tueur de laisser tomber son arme, le menaçant de conséquences graves. Dès que le tueur se conforme et pose son arme, un seul coup de feu retentit dans les airs. Le policier a tiré à l'arrière de la tête du conducteur. Il est révélé que flic n'est pas seulement celui qui a embauché Tueur, mais aussi la personne qui a essayé d'éliminer le conducteur la première fois. Le policier dit à Tueur qu'il a décidé de s'impliquer quand il a vu que le mercenaire n'avait pas réussi à tuer le conducteur dans l'appartement du vieil homme. Le tueur lui montre la liste et il note que le conducteur n'était même pas au courant pour le flic. Ce dernier dit qu'il l'a réalisé quand conducteur ne l'a pas abattu dans le sous-sol de la clinique. Il s'avère que la petite amie de Gary était l'informatrice de l'inspecteur et que c'est elle qui a dénoncé le gang. Le reste des informateurs de flic l'a aidé à prendre l'argent que conducteur et ses complices ont volé. Après avoir entendu cette histoire palpitante, Tueur quitte la tente, mais flic le rattrape et essaie de lui donner le paiement du travail. Il s'avère que le jeune homme ne prend qu'un dollar pour ses services et il dit que les meurtres ne sont qu'un passe-temps. Cependant, il refuse d'accepter le paiement car techniquement, il n'a pas tué la cible. A la fin, il dit qu'il a fini et flic fait écho à ses paroles. Cicero se rend sur les lieux du crime et elle se rend compte sur le chemin que tous les informateurs impliqués dans l'affaire avaient le même agent de supervision, son partenaire, le flic. Elle se rend compte qu'il a peut-être quelque chose à voir avec tout ça. Elle appelle le département et le patron lui dit que c'est flic qui a demandé à être assigné à l'affaire. Puis toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Le flic appelle son ex-femme pour lui dire que l'affaire est terminée. Il est de bonne humeur et pense que tout ira bien. Il va prendre un nouveau départ. Mais un coup de feu dans le dos interrompt son flot de pensées positives. La plaque d'acier dans la tête de conducteur s'est avérée plus solide que la balle tirée. Le tueur retourne auprès de sa femme. Cicero arrive sur les lieux du crime et trouve le cadavre de flic. La femme ne parle pas de son passé à ses collègues. Au coucher du soleil, conducteur disperse les cendres de son frère sur un plan d'eau et il conduit sa voiture vers l'horizon. Tandis que le prédicateur parle passionnément à sa congrégation de l'importance du pardon. C'est assez drôle de se dire que le scénario du film a été écrit par deux frères, Tony et Joe. Peut-être qu'ils se sont inspirés de leur propre relation, bien que, espérons-le, le film ne soit pas autobiographique. Alors qu'il se préparait pour le rôle, Dwayne Johnson a dû suivre un cours de conduite extrême. Mais son lien profond avec le personnage était évident dès le moment où il a lu le scénario. Ce qui l'a incité à accepter le rôle avec enthousiasme et à commencer à s'entraîner aussitôt. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu as déjà eu à lutter contre un désir de vengeance ou si tu y as cédé. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour voir encore plus de récapitulatifs de films. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501